qu'est-ce que aujourd'hui on va voir comment dire qu'est-ce que en anglais qu'est-ce qu'en anglais on dit what what qu'est-ce que par exemple pour dire qu'est-ce que tu veux le verbe vouloir en anglais est to want to want donc qu'est-ce que tu veux ça va être what do you want what do you want qu'est-ce que tu veux what do you want alors comment dire qu'est-ce que tu vois le verbe voir en anglais est to see to see donc ça va être qu'est-ce que tu vois ça va être what do you see what do you see qu'est-ce que tu vois alors comment dire qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses le verbe penser en anglais est to think to think donc qu'est-ce que tu penses ça va être what do you think qu'est-ce que tu penses alors comment dire qu'est-ce que tu as besoin qu'est-ce que tu as besoin le verbe avoir besoin de en anglais est to need to need donc qu'est-ce que tu as besoin en anglais what do you need what do you need what do you need qu'est-ce que tu as besoin alors comment dire qu'est-ce que tu as en anglais le verbe avoir en anglais est to have to have donc qu'est-ce que tu as en anglais ça va être what do you have what do you have qu'est-ce que tu as alors comment dire qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner le verbe manger en anglais est to eat to eat et petit déjeuner en anglais on dit breakfast breakfast donc qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner en anglais ça va être what do you eat for breakfast what do you eat for breakfast alors comment dire qu'est-ce que tu préfères thé ou café le verbe préféré en anglais est tu préfères tu préfères et thé en anglais on dit tea et café en anglais on dit coffee coffee donc ça va être what do you prefer tea or coffee what do you prefer tea or coffee coffee alors comment dire qu'est-ce que tu étudies qu'est-ce que tu étudies le verbe étudier en anglais est to study to study donc qu'est-ce que tu étudies en anglais ça va être what do you study what do you study qu'est-ce que tu étudies what do you study alors comment dire qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire donc qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ça va être what do you want for your birthday what do you want for your birthday alors comment dire qu'est-ce que tu espères accomplir le verbe espérer en anglais est to hope to hope et le verbe accomplir en anglais ça se dit accomplish accomplish donc qu'est-ce que tu espères accomplir en anglais ça va être what do you hope to accomplish what do you hope to accomplish alors comment dire qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire déjà on a vu comment dire qu'est-ce que tu veux et le verbe dire en anglais est to say to say donc qu'est-ce que tu veux dire ça va être what do you want to say what do you want to say what do you want to say alors comment dire qu'est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu te souviens le verbe se souvenir en anglais est to remember to remember donc ça va être what do you remember what do you remember what do you remember alors comment dire qu'est-ce que tu choisis qu'est-ce que tu choisis le verbe choisir en anglais est to choose to choose to choose donc ça va être what do you choose what do you choose what do you choose qu'est-ce que tu choisis alors comment dire qu'est-ce que tu déteste qu'est-ce que tu déteste le verbe détester en anglais est to hate to hate donc qu'est-ce que tu déteste ça va être alors comment dire qu'est-ce que tu regardes à la télé qu'est-ce que tu regardes à la télé regarder la télé en anglais est to watch TV to watch TV donc ça va être what do you watch on TV what do you watch on TV alors comment dire qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce que tu écoutes le verbe écouter en anglais est to listen to to listen to donc ça va être what do you listen to what do you listen to what do you listen to alors comment dire qu'est-ce que tu te demandes qu'est-ce que tu te demandes le verbe se demander en anglais est to wonder to wonder donc qu'est-ce que tu te demandes en anglais ça va être what do you wonder about what do you wonder about qu'est-ce que tu te demandes alors comment dire qu'est-ce que tu évites qu'est-ce que tu évites le verbe éviter en anglais est to avoid to avoid donc ça va être what do you avoid what do you avoid qu'est-ce que tu évites alors comment dire qu'est-ce que tu souhaites qu'est-ce que tu souhaites le verbe souhaiter en anglais est to wish to wish donc ça va être what do you wish for what do you wish for qu'est-ce que tu souhaites alors comment dire qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu sais le verbe savoir en anglais est to know to know donc ça va être what do you know what do you know qu'est-ce que tu sais qu'est-ce 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 que tu sais